En chaque épreuve se cache une opportunité, un adage qui n'a jamais été aussi pertinent qu'aujourd'hui. Imaginez un spectacle où la vérité se transforme en fiction, où les accusations volent plus bas que les papillons en période de sécheresse. Bienvenue dans l'arène médiatique camerounaise où la dernière pièce de théâtre en tête met en scène un duel entre Equinox TV et la CNC avec des répercussions dignes des plus grands féutons. La question qui se pose alors est, jusqu'où cette querelle entre médias et régulateurs peut-elle aller avant que le rideau ne tombe sur une vérité éclatante ? Bonjour à toutes et à tous, chers spectateurs, aujourd'hui nous plongeons au cœur de cette bataille médiatique où accusations, répliques et tensions se mêlent pour créer un véritable tourbillon d'émotions. Nous allons décortiquer les derniers développements de l'affrontement entre Equinox TV et le Conseil national de la communication. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous êtes intrigués par cette saga et de vous abonner à notre chaîne pour rester informé des dernières actualités et analyses passionnantes. Alors, préparez-vous à une plongée fascinante dans les coulisses d'une tempête médiatique ? En plein cœur de la tourmente médiatique, Equinox TV n'a pas hésité à brandir le drapeau de la vérité avec éclat. Dans son reportage incendiaire, la chaîne accuse des responsables du Conseil national de la communication ainsi que certains médias camerounais d'être des chefs d'orchestre d'un complot destiné à la discrédité. Selon l'enquête menée par l'équipe d'Equinox, cette manœuvre sournoise aurait pour but de propager des informations biasées, jetant ainsi un vol d'ombre sur la réputation de la chaîne. Le reportage dénonce avec vigueur une entreprise de dénigrement systématique où la vérité semble avoir été mise en vacances pour faire place à une comédie de mauvais goût. L'accusation d'un complot orchestré par des figures influentes dans le milieu de la communication et des médias donnent à cette affaire une tournue qui, au lieu de faire sourire, suscite des sourcils foncés. L'élément de surprise ne manque pas alors que l'on découvre que les mêmes acteurs qui prônent la transparence se retrouvent dans les coulisses à manipuler les fils de la désinformation. Séverin Chungke, le PDG d'Equinox TV, n'a pas tardé à monter au créneau. En réponse à ce qui semble être une attaque en règle contre son média, il n'a pas mâché ses mots. Pour lui, il ne s'agit pas seulement d'une affaire de diffamation, mais d'un véritable affront à la liberté de la presse. La chaîne se retrouve ainsi au centre d'un tourbillon médiatique où les accusations volent bas et où l'image de la vérité semble se noyer dans les eaux troubles de la manipulation. Cette vive réaction ne se limite pas à une simple défense. Elle marque un tournant dans la bataille pour l'indépendance médiatique. Alors que le PDG d'Equinox TV dénonce un complot à ciel ouvert, la question de loyauté et de la crédibilité des médias se pose avec acuité. Le rôle du CNC dans cette affaire, ainsi que la participation de certains confrères à des débats qui semblent jouer le jeu de cette cabale soulève des interrogations pressantes. Avec cette scène déjà bien chargée, la mise en lumière des dynamiques entre les acteurs impliqués nous pose à explorer plus en profondeur le point de vue de Severin Tchonke. Que pense-t-il réellement de la situation et comment perçoit-il l'attitude de ses confrères journalistes ? Passons donc à la deuxième partie pour examiner les réactions du PDG et les arguments qu'il avance pour défendre sa chaîne. Quand Severin Tchonke, le chef d'orchestre d'Equinox TV, se lance dans une explication, on peut presque entendre le ton solennel de la scène d'un grand théâtre de la vérité. Dans sa vidéo récente, le PDG n'a pas seulement ouvert les rideaux de son bureau, il a tiré les verrous des coulisses médiatiques pour exposer ce qu'il décrit comme un véritable dédale de manipulation. Tchonke n'a pas caché sa frustration face à ce qu'il appelle l'acharnement de la CNC. Pour lui, ce n'est pas une simple affaire de rivalité professionnelle. C'est un véritable combat pour la survie de la vérité et de l'intégrité dans un milieu où les règles semblent parfois réécrites en fonction des intérêts des puissants. Selon lui, la CNC, loin d'être le gardien impartial qu'on pourrait espérer, se révèle être un acteur clé dans cette pièce où les médias sont réduits au rôle de figurant dans un drame monté de toutes pièces. L'accusation de complicité faite à l'encontre de certains journalistes ne manque pas de piquants. Tchonke dénonce avec vigueur la participation de ses confrères à des débats qui, selon lui, ressemblent davantage à des procès que des échanges de points de vue. Ces débats, souvent orchestrés sans la présence d'Equinox TV, sont vus comme des tribunaux où le verdict semble déjà prononcé avant même le début de l'audience. En d'autres termes, la partie est jouée d'avance et les acteurs semblent plus déterminés à clouer le succès de la crédibilité d'Equinox TV qu'à défendre un véritable journalisme d'investigation. Le temps de la vidéo est aussi percutant que la situation n'est elle-même. Tchonke affirme que la mise en scène médiatique est telle que la chaîne se retrouve en position de défendeur dans un procès qui ne laisse gare de place à la contradiction. Il appelle ainsi ses confrères à une réflexion profonde sur l'éthique professionnelle tout en mettant en lumière les dangers de jouer le jeu des pouvoirs en place. Alors que l'on voit Tchonke se battre contre ce qu'il considère comme une tempête médiatique injuste, une question se pose. Quelles pourraient être les répercussions de cette bataille sur le paysage médiatique camerounais et sur le débat public ? Pour comprendre l'impact plus large de ces accusations et réactions, il est essentiel d'examiner les implications et les répercussions de cette confrontation. Passons donc à l'analyse de la troisième partie pour analyser ses aspects cruciaux. Dans ce feuilleton médiatique digne des plus grands drames télévisés, les implications vont bien au-delà des querelles de coulisses. La confrontation entre Equinox TV et le CNC n'est pas simplement une bataille entre un média et ses détracteurs. C'est un révélateur des tensions sous-jacentes qui sécouent le paysage médiatique camerounais. Pour le public, cette saga est à la fois captivante et préoccupante. D'un côté, elle dévoie les coulisses souvent opaques du monde des médias et de la régulation, mais de l'autre, elle soulève des questions fondamentales sur la liberté de la presse et l'impartialité des régulateurs. Le spectacle donné par cette altercation pourrait faire sourire les observateurs extérieurs, mais pour les acteurs du terrain, c'est un sérieux rappel que la liberté de la presse est souvent en équilibre précaire. Les accusations portées par Equinox TV ne sont pas sans conséquence. Elles mettent en lumière un possible décalage entre la mission de régulation du CNC et les attentes du public en matière d'indépendance médiatique. Le fait que des débats puissent être organisés sans la présence de la chaîne accusée, comme le dénonce Junke, pourrait entamer la confiance du public dans l'équité des procès et processus médiatiques. En somme, ce sont les principes mêmes de transparence et de justice qui sont mis à l'épreuve dans cette histoire. Mais les répercussions vont bien au-delà des seuls acteurs de la querelle. Cette situation pourrait également influencer la perception de la presse au Cameroun. Si les accusations de Equinox TV se révèlent fondées, cela pourrait marquer un tournant dans la manière dont le public et les professionnels voient la régulation médiatique et les responsabilités des médias. Les implications pour le débat public sont profondes, car elles touchent au cœur même de la confiance que les citoyens accordent aux informations diffusées par les médias. À mesure que cette situation se déroule comme une épopée médiatique en plusieurs actes, il est essentiel de se demander comment elle façonnera l'avenir des relations entre les médias et les autorités. Quels changements pourraient-ils en découler pour le paysage médiatique camerounais et comment les différentes parties prenantes réagiront-elles à ce climat de méfiance croissante ? Pour explorer ces questions et comprendre les prochains développements, restons attentifs à la suite de cette affaire fascinante et complexe. La confrontation entre Equinox TV et le CNC illustrent les défis auxquels sont confrontés les médias camerounais dans un environnement de plus en plus polarisé. Les accusations de manipulation de l'information et les réactions de la chaîne montrent une fracture profonde entre les acteurs du paysage médiatique. Pour les observateurs, cette situation soulève des questions fondamentales sur l'intégrité et la liberté de la presse au Cameroun. Et vous, que pensez-vous de la gestion des médias et les accusations de manipulation d'informations ? Croyez-vous que la régulation médiatique peut rester impartiale dans un climat politique tendu ? Partagez vos avis dans les commentaires, aimez la vidéo si vous l'avez trouvée informative et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines actualités et analyses exclusives.